Aujourd'hui on plonge dans un univers fascinant, mystérieux, parfois effrayant, le dark web. Souvent associé à des activités criminelles, il est pourtant aussi un outil de liberté d'expression et d'anonymat dans un monde ultra connecté. Mais attention, multi aventuré c'est risquer sa vie privée, ses données et voir pire. Dans cette vidéo je vais te montrer ce qu'est réellement le dark web, comment tord protège ton anima et ses limites, comment accéder au dark web en toute sécurité en 2025 et surtout les erreurs à éviter absolument. Faites attention à ce que vous faites car on n'est pas dans le monde des bisounours. Internet, ce n'est pas juste Google ou YouTube. Il existe trois couches principales. Le surface web, accessible et indexé, ce que vous utilisez tous les jours. Le deep web, contenu non-indexé où il y a banque, base de données privées ou même l'intranet. Puis le dark web, c'est une petite portion du deep web uniquement accessible via des réseaux anonymes comme tord. Stephen Falk, le dark web a été créé à l'origine par la navy américaine, protégé ses communications sensibles. Tor signifie onion router, ta connexion passe par trois nœuds, le nœud d'entrée, celui qui voit ton hyperiel, le nœud intermédiaire qui sert de relais, puis le nœud de sortie qui voit uniquement ton trafic final sans connaître ta vraie identité. A chaque étape, ton trafic est chiffré et anonymisé. Pour accéder à un site, il fonctionne uniquement avec des url.onion qui sont des adresses uniquement accessibles via le réseau tord. Tor n'est pas qu'un outil pour hacker, il sert aux journalistes sous régime autoritaire, aux lanceurs d'alerte ou même aux défenseurs de la vie privée qui l'utilisent chaque jour. Mais attention, tord n'est pas magique, une mauvaise configuration peut amener à une fuite possible de ton identité. Puis par rapport au VPN, c'est comme le lait avant ou après les céréales, la sauce soja sucrée ou salée. Il y a deux teams et on peut tout entendre. Mais il est souvent dit qu'on n'en a pas besoin. Et si tu as vraiment peur, tu peux utiliser Tails pour être complètement anonyme. Tails OS est un système d'exploitation portable à lancer depuis une clé USB. Ce système est conçu pour ne laisser aucune trace sur votre machine dès que vous redémarrez tout s'efface. En bonus, tord et intégrer par défaut dans Tails. Voici quelques bonnes pratiques pour survivre sur le dark web. Activer le HTTPS only. Utiliser le mode de sécurité maximale pour désactiver des fonctions à risque comme Javascript. Passer par des annuaires fiables comme hidden wiki ou moteur comme Amiens. Ne jamais télécharger des fichiers suspects. Et pour les plus parano, éviter de changer la taille de la fenêtre. Désactiver la webcam et le micro. Et redémarrer régulièrement tord pour changer de circuit de connexion. Quels pourraient être les risques ? Eh bien d'abord, un nœud de sortie pourrait intercepter ton trafic qui ne serait pas chiffré . Un clic pourrait t'exposer un malware ou le contenu choquant ou illégal qui peut parfois être omniprésent sur certains sites. Conclusion, le dark web n'est pas ce qu'on entend sur Internet. Ce n'est pas l'endroit que les gens essayent de diaboliser. C'est surtout un outil puissant, utile, mais bien évidemment dangereux si mal utilisé. Si cette vidéo t'as appris quelque chose, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada